Et bonjour tout le monde c'est Azai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va jouer à Staxel donc qui est un jeu sandbox Vous allez voir c'est vraiment un univers qui est excellent C'est un mélange entre du Minecraft, du Harvest Moon, du Animal Crossing Ça reprend donc du côté le côté sandbox, création qu'on pourrait avoir dans du Minecraft et sur autre type de jeu là Mais il y a le côté aussi relationnel avec la communauté, avec le village, les gens qui ont nos voisins etc Un petit peu donc du coup comme dans Animal Crossing et Harvest Moon Il est édité par Humble Dumble et c'est un jeu que j'avais eu accès en début d'année Mais le jeu n'était pas encore assez abouti au niveau de l'histoire et tout ça tout était pas bon Là le jeu il a grave progressé, les développeurs ont grave grave bossé dessus Il y a énormément de modes qui sont proposés par la communauté que je vous présenterai en fin de vidéo Si vous voulez avoir tous les ajouts que moi j'ai rajouté dans le jeu Donc c'est plein de petites choses un petit peu comme dans Minecraft quand on rajoute des modes Et franchement le jeu est excellent, il est ultra prenant Il y a beaucoup de choses à faire que ça soit au niveau du sandbox Donc tout ce qui est création, personnalisation de sa ferme et toutes ces choses là Il y a tout ce qui est récolte, animaux, il y a tout le côté voilà avec des mini-quêtes par-ci par-là Et le jeu est vraiment kiffant Donc je vais vous présenter un petit peu où on est, mon habitation, ma ferme et tout ça avec ma copine Parce que du coup on joue pas mal dessus en ce moment Comme ça je vais vous présenter un petit peu tout ça Puis si ça vous plaît je vous referai de temps en temps quelques petites vidéos pour vous présenter où on en est, c'est parti Donc voilà, donc là on est dans notre propriété, je vous montre un petit peu tout ça Donc ça c'est notre ferme qu'on a un petit peu customisée, elle est pas tout à fait pareille quand on commence Mais du coup ça c'est notre habitation de base Quand on commence, notre ferme elle est délabrée, elle est pétée de partout et on doit la retaper Du coup là voilà, je vous montre un petit peu les intérieurs Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait un petit peu dans cette partie Donc là c'est mon côté à moi, moi je m'occupe surtout principalement des champs qui sont là-bas Je vais vous montrer par la suite Donc là on a toutes mes réserves de graines, mes panneaux, ma bouffe pour les animaux Quelques blocs de construction et tout ça Là c'est un peu du petit bordel, on a un peu des trucs mélangés partout On a la partie avec la chambre qui est ici La partie avec les toilettes aussi qui sont ici, voilà, avec des champignons lumineux On a la partie cuisine, donc ça c'est la partie d'Ali Donc du coup elle aime bien faire tout ce qui est préparation de cuisine et tout ça Donc on a tous les mélanges, etc, la friteuse, la coupeuse, la bouillisseuse On a notre petit étang personnel pour pêcher Comme vous voyez, il y a une personne du village qui est ici et qui squatte Et elle a décidé de pêcher directement en étant dans l'eau avec le canard qui la regarde Donc là on a la partie aussi avec les animaux Donc pour l'instant c'est comme ça un petit peu à l'arrache J'aurais fait des petits enclos mais je vais préparer un gros gros gros, une grosse étable avec pas mal de choses Donc là on a nos amis les vaches, on peut leur faire des petits câlins Donc on a la nourriture pour eux, on peut leur prendre du lait quand il faut mais là je l'ai déjà fait Et elles sont mignonnes, donc là par la suite il y en aura d'autres en plus On a notre partie ici à apiculture, donc où on a toutes nos abeilles quand on veut récoter le miel et tout ça Donc on en a pas mal On a la partie avec les cocottes qui sont ici Donc les cocottes c'est pareil, on leur donne à manger On a le coq qui est ici Ils nous pondent des oeufs tous les jours, donc ça c'est plutôt cool Là on a ma partie au niveau de mon champ Donc là comme vous voyez il tire un peu la gueule mon champ Parce que hier j'étais occupé à faire d'autres trucs dans la ville et du coup ça a pris un peu le soleil Mais bon il va repartir, là dès demain il a été revigoré Donc j'essaie de faire un petit peu de choses différentes, de faire un petit roulement En fonction de la cuisine aussi parce qu'il y a des plats qui rapportent plus que d'autres Donc j'essaie de faire des choses en fonction de ça Ici on a une partie où c'est les commandes Quand on a un catalogue, ça fait partie des modes aussi On peut commander des choses et les recevoir le lendemain C'est un peu comme Amazon quoi Ça c'est une partie un petit peu craft Ici on a un peu tous les arbres fruitiers Je crois qu'il en manque qu'une sorte ou deux Mais voilà on a des pommiers, des mandariniers On a les cocotiers, les palmiers, les cacautiers Les arbres à kiwis On a pas mal de petites choses Donc ça c'est moi qui m'occupe de tout ça J'aime vraiment bien tout ce qui est culture et tout ça Donc notre petite maison prend forme Ça va s'améliorer par la suite Justement je vous ferai d'autres vidéos après avec la progression de notre maison On a une petite mine ici que je suis en train de faire Parce que je suis curieux comme gars Comme je sais que j'ai joué longtemps à Minecraft J'ai envie de voir ce qui a profondément sous terre Alors j'ai commencé à créer une mine En sachant qu'il y a déjà des mines qui sont dans le jeu Où on sait pas trop encore ce qu'il y a dedans Parce que le truc qui est bien dans le jeu c'est que ça se renouvelle tout le temps On peut pas arriver au bout d'un moment et dire Ouais j'ai fait le tour du jeu c'est fini Parce que le fait de faire des quêtes influe sur l'avancée du jeu Ça veut dire que des fois il y a des moments tu vas arriver Tu vas être un peu bloqué Il faut que tu fasses des quêtes ou certaines actions avec les villageois Pour te débloquer des nouvelles choses Et du coup après t'as des nouveaux objets Des nouvelles personnes, des nouveaux monstres Des nouveaux animaux Enfin plein de choses sympathiques qui se débloquent dans le jeu En fonction de ça Et donc là du coup j'ai créé une mine Qui est quand même assez profonde Je vais pas aller jusqu'au bout Mais je commence à être assez profond Et je vais voir ce que ça vaut du coup S'il y a quelque chose au coeur de cette planète Et donc là du coup on va arriver dans le village Alors ici c'est la place événementielle C'est ici que quand il y a des événements Que ça soit pour Halloween Pour le marché de Noël Des labyrinthes, des machins Tout se passe ici En fonction de la date Vu qu'il y a un calendrier Vous voyez en haut là Printemps, 11ème jour du printemps Et ben en fait tout se passe ici Les villageois vont créer automatiquement des choses Ici on s'en est pas encore occupé C'est la partie avec l'aérodrome Donc peut-être qu'on aura des livraisons Peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver par là Je ne sais pas On a ici l'auberge du village Avec des personnages Ben voilà On a lui c'est le tavernier On a elle aussi Fan qui fait partie du village Et qui nous donne régulièrement des choses Ravie de te revoir Ça va bien Bon là rien à me donner Mais bon voilà Donc ça c'est l'auberge du village Après ensuite on a quoi de beau Ici on a la partie un petit peu C'est le roi Merlin ici C'est toute la partie vente Mais pour les blocs de construction Les clôtures Les murs Les outils Les clous et tout ça Donc ça c'est sympa Voilà si on a besoin d'acheter des choses On peut venir ici On a des parties un petit peu aussi Voilà pour assembler Ici etc Ici on a la partie C'est une partie qu'on a construit nous C'était une quête Où on devait construire un musée Donc là vous voyez Regardez on a des fossiles Parce qu'il y a un système de fossiles dans le jeu Et donc ça c'est le musée qu'on a construit Donc vous voyez On a des insectes Des bijoux On a des poissons Parce qu'il y a la pêche Comme je vous ai montré Et c'est plutôt sympa Donc tout ça c'est nous qui l'avons fait Ça c'est la place Voilà c'est la place principale du village Où on a le petit marché Qui est lui Qui est quotidien Vous voyez C'est les petits artisans locaux Ça Qui nous vendent des choses Ça varie un petit peu Ça bouge un petit peu tous les jours On a une personne du village C'est celle qui tient le roi Merlin Justement On a par ici Pareil Voilà des petites maisons Avec aussi des villageois Par ci par là Et vous voyez en fait Ce qui est bien C'est que sur la map On peut voir tous les gens du village Si on cherche telle personne Hop On va aller vers telle personne Et ainsi de suite Et donc vous voyez Là bas ce qui est au fond Tout au fond là bas C'est la dernière quête Qu'on a fait en fait C'est une personne Qu'on a découverte C'est une magicienne Et on l'a découverte On l'a soignée On lui a donné à manger Et on vient de débloquer Cette partie là Mais bon il n'y a pas la suite En fait la suite de la quête Avec son père et tout ça C'est pas encore implémenté dans le jeu Les développeurs ont dit Qu'ils travaillaient dessus Donc ça c'est plutôt cool Que les devs bossent là dessus Là c'est la partie épicerie Donc là voilà C'est pour acheter Tous les petits trucs Qu'on peut avoir besoin du quotidien Des graines De la bouffe pour les animaux Deux trois bricoles Pour les animaux Les trucs d'apiculture Des matières premières Pour fabriquer à manger On a des recettes Il y a tous les blueprints Donc toutes les recettes Pour les gâteaux et tout ça Les petites graines Et tout un tas de petites choses Voilà qui peuvent servir au quotidien Côté épicerie Là Là c'est d'autres habitations D'autres personnes En sachant que c'est comme Animal Crossing Quand on va créer des nouvelles demeures Des nouvelles habitations Quand le maire nous le demande Et bien en fait Il y a des nouvelles personnes Qui arrivent dans le village Et ça c'est juste excellent Donc là tout ça Voilà ça c'est des habitations De villageois La nuit C'est comme dans Animal Crossing Dans le vrai jeu Il y a des gens qui dorment Il y a des gens Qui Les animaux sont pas disponibles Ni rien Donc là voilà Petite habitation Alors on peut voler des trucs A droite à gauche Mais bon le mieux C'est quand même De fabriquer nous même De pas tout piquer Ça nous est arrivé De piquer des fois Ou un ou deux trucs Mais dans le meilleur des cas Vaut mieux ne pas tout piquer Bah voilà Elle c'est chez elle Donc là on a Ali Qui est ici Là justement Qui est en train d'arroser Des plantes Moi on peut voir Mon petit personnage Qui est ici aussi Je vais me mettre Je vais me mettre Sous la lumière Donc là on a mon petit personnage En habit d'explorateur C'est en faisant Voilà Des quêtes par ci par là Et bien du coup On nous donne des cadeaux Donc on a un vrai système De tenue On peut changer sa coiffure Et ses habits Là on est à la mairie Bon il manque l'ordinateur Là je l'ai piqué L'ordinateur malheureusement Mais Donc on a l'ordinateur On a voilà On a l'ordinateur On a la mairie Avec les bureaux Le maire qui traîne Quelque part par là Le maire il est où le maire Le maire il se balade Ah bah il est de l'autre côté Là il est chez lui le maire Ça c'est une boulangerie Qu'on a créé On nous a demandé On avait passé une commande Pour créer une boulangerie Donc on l'a créé C'est plutôt sympa Ils mettent voilà Des choses en vente Après derrière des gâteaux Si on a besoin Il y a les fours Et tout ça Et même nous on peut s'en servir Et donc voilà Là on a fait un peu le tour De la ville Et le principe Voilà c'est ça Le principe c'est régulièrement On va avoir des choses à faire Alors ça va être des fois Retrouver un objet Ça va être construire Voilà comme là On a eu besoin de construire Le musée ou la boulangerie De construire une maison Pour un habitant Et il va arriver en ville C'est vraiment voilà Un vrai mélange entre Minecraft Animal Crossing Et Harvest Moon On a vraiment Ces trois aspects Il y a énormément de choses Sympathiques à voir Sur ce jeu Le jeu voilà Il est encore en early access Donc il est encore en développement Mais c'est un jeu Qui vaut le coup franchement On peut jouer en multi Donc sur Steam Il n'y a pas besoin De faire des choses particulières Pour pouvoir jouer en multi Vous pouvez jouer jusqu'à 4 Vous avez juste à inviter Votre ami Comme sur n'importe quel jeu Steam Et il peut vous rejoindre Après dans votre partie Et c'est vraiment bien foutu Donc voilà Si jamais vous avez envie De récupérer les mêmes modes Que moi Qui rajoute pas mal de contenu Vous avez tout ça Donc ça c'est un des derniers modes Que j'ai rajouté Donc qui rajoute Le fait de récupérer Des perles dans la mer Et de les traiter On a tout un tas de choses Avec des plantes lumineuses Les oiseaux Donc ça c'est les oiseaux sauvages Les aquariums Les terrariums On a des parties Avec des escabeaux La partie où on rajoute Des nouveaux costumes Donc ça voilà Tout ça c'est les modes Qu'on a rajouté On en a pas mal On a 4 pages de modes De rajouter Donc là on a des parties Voilà avec Où on peut rajouter Les ailes On peut rajouter Des petites pancartes Personnalisées Des couleurs en plus Des fenêtres en plus Le fait de pouvoir faire Des maisons dans les arbres Leur ajouter des clôtures Pas mal de petits costumes Et là voilà On finit avec le tool rack Et les lampes Il y a vraiment Voilà Vraiment beaucoup de contenu De fait par la communauté Sur le jeu Et ça c'est vraiment kiffant Donc voilà les petits potes C'est terminé pour cette vidéo Sur Staxel J'espère que ça vous aura plu Le jeu est disponible Donc comme je vous dis Sur Steam Il est encore en early access Mais franchement Il vaut vraiment le coup Si vous êtes des gens Qui aiment bien Un petit peu le côté sandbox Un petit peu Minecraft Animal Crossing Franchement allez-y Parce que le jeu Il y a de quoi faire Et il est vraiment 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 suivi Par la communauté Et par les développeurs Donc franchement c'est le pur kiff Dites moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette vidéo Ou de ce jeu Si vous y jouez Dites moi ce que vous en êtes Ou vous en êtes dans votre partie Ou si vous avez des petits conseils On est preneurs Parce que comme je vous ai dit On est débutant dessus Ça fait que quelques jours Qu'on joue dessus Lâchez un maximum de pouces Si cette vidéo vous a plu Et nous on va très vite se retrouver Que ce soit sur des vidéos Ou des lives Ciao ciao tout le monde